Salut à tous ! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cet exercice là idéal pour faire une petite révision pour le bac ou pour un devoir sur les probabilités alors on a les probabilités classiques et la loi binomiale en deuxième partie alors tu as vu un petit peu là les différentes parties du sujet s'enchaîner si tu veux faire ça dans ton coin 30-40 minutes max au bac c'est prévu pour une heure mais essaie toujours de gratter un petit peu de temps là dessus et donc toi qui a envie maintenant de le faire dans ton coin ou alors de m'accompagner pense quand même à reprendre un petit peu ce qu'on a fait là remettre la vidéo en arrière pour décortiquer les différents éléments de l'énoncé moi je vais te les retranscrire ici en termes de probabilités et on commence ensuite à faire l'exo allez let's go ! alors maintenant que tu t'es mis au point sur les différentes données de l'énoncé les voici donc on nous dit que pour vendre un produit il y a une entreprise qui fait des appels tu sais celle que tes parents ont au téléphone quasiment tous les jours alors qu'on n'a pas envie qu'ils nous appellent la probabilité au premier appel de ne pas décrocher est de 0,6 donc P de D1 bar égale 0,6 et ensuite si la personne décroche on nous dit qu'elle achète un produit avec une probate 0,3 donc la probabilité qu'elle achète sachant qu'on a décroché au premier appel donc P de A sachant D1 qui vaut 0,3 ensuite on nous dit que si la personne n'a pas décroché lors du premier appel alors ils en font un deuxième et lors de ce deuxième appel la probabilité de ne pas décrocher est de 0,3 ça veut dire de ne pas décrocher au deuxième appel sachant qu'on n'a pas décroché au premier donc 0,3 et ensuite si on décroche alors la probabilité d'achat du produit est de 0,2 c'est à dire la probabilité d'achat sachant qu'on a décroché au deuxième appel et après pas de troisième appel donc on nous donne un arbre avec des probabilités qui sont fournies on a 0,6 et ici on avait aussi 0,3 et ensuite on nous demande de compléter l'arbre alors là pour le coup avec toutes les données qui sont ici on peut arriver à faire le reste donc si ici on a 0,6 on sait que la somme des probas partant d'un nœud ça fait 1 donc ici 0,4 et ici 0,7 alors ensuite on a les probas qu'on a noté ici alors on a P de A sachant d'un ça c'est fait donc on s'en est déjà occupé on bascule maintenant sur le deuxième appel parce que c'est la partie qui nous manque alors ne pas décrocher au deuxième appel c'est 0,3 donc la probabilité de ne pas décrocher au deuxième appel est égale à 0,3 hop elle est ici donc là on a 0,3 et donc forcément ici on a 0,7 puis ensuite la probabilité d'achat en cas de la personne qui décroche est de 0,2 donc ici on a 0,2 et donc ici 0,8 voilà la première question c'est réglé on a rempli l'arbre on peut passer à la suite alors reprenons où on en est et tu vois qu'on nous demande de calculer avec ce qu'on vient de faire P de A c'est à dire la probabilité que les clients après un ou deux appels fassent un achat alors on rédige un petit peu on sait que D1 et D1 bar ça forme une partition de l'univers et donc d'après la formule des probabilités totales P de A qu'est-ce qu'il vaut ? P de A on le retrouve ici ou encore ici c'est à dire cette branche là ou cette branche là donc c'est ce qu'on retranscrit là donc tu vois bien que la première branche ça donne D1 inter A et que la deuxième branche c'est D1 inter D2 inter A alors maintenant on peut marquer le calcul donc ici on sait que c'est 0,4 fois 0,3 plus 0,6 fois 0,7 fois 0,2 alors c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un arbre avec 3 comme ça mais ça peut arriver l'arbre n'est pas toujours équilibré bon bah maintenant il n'y a plus qu'à taper le calcul et s'assurer que ça fait bien le résultat demandé donc on fait terme par terme et on fait la somme et on obtient 0,204 pile poids ce qui était demandé allez on continue, question d'après on nous dit que la personne a fait un achat quelle est la probabilité qu'elle ait répondu au premier appel ? probabilité conditionnelle de D1 sachant A on sort la formule de cours et on applique alors je te rappelle que la formule de P de D1 sachant A c'est P de D1 inter A sur P de A la probabilité de l'intersection divisé par celui qui est marqué en bas pour t'en souvenir ensuite on ramène ici les valeurs numériques des probabilités la valeur de P de A qu'on a calculé juste avant et on calcule et ça fait 0,588 donc autant dire 58,8% des personnes auront été appelées la première fois sachant qu'ils ont acheté allez maintenant on peut passer à la partie B où là on rentre dans le cadre de la loi binomiale je te remets l'énoncé ici tu mets une petite pause histoire d'arriver à lire les données et justifier correctement que la variable aléatoire suit la loi binomiale moi je le résume donc maintenant que tu as repris la partie B on nous dit qu'on admet que X suit une loi binomiale donc tu n'as pas besoin de le rédiger si tu avais dû tu sais qu'il aurait fallu dire quoi on a une répétition de manière identique et indépendante d'une épreuve à deux issues de succès la personne achète avec une probabilité de 0,204 et donc du coup dans un lot de 30 personnes tirées au hasard considéré comme identique et indépendant pour chaque tirage alors la variable aléatoire X comptant le nombre de personnes ayant acheté suit une loi binomiale dont les paramètres sont N le nombre de personnes c'est à dire 30 et P la probabilité du succès c'est à dire 0,204 donc on a justifié ici les paramètres de la loi binomiale et on nous demande de calculer la probabilité à la question d'après qu'exactement 6 personnes aient procédé à un achat on applique la formule de cours et après on rentre dans la calculatrice et on a le résultat donc P de X égale 6 tu connais ta formule de cours K parmi N fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K c'est à dire 30 moins 6 et donc ensuite dans ta calculatrice avec par exemple binomètre dans une TI ou BCD dans une Casio tu rentres tout ça dans ton menu de distribution et tu obtiens 0,179 à 10 moins 3 près comme demandé alors on arrive à la question C et on nous demande de déterminer quoi ? l'espérance c'est à dire en moyenne dans un lot de 30 combien de personnes vont procéder à l'achat dans une loi binomiale tu connais ta formule l'espérance c'est N fois P donc il n'y a plus qu'à calculer ici l'espérance et on obtiendra le résultat donc dans le calcul on obtient E de X qui est égal à N fois P c'est à dire 30 fois 0,204 et ça donne 6,12 si on devait l'interpréter on dirait que en moyenne par lot de 30 personnes appelées on peut espérer environ 6 personnes qui vont procéder à un achat donc voilà pour cette partie là et maintenant on arrive à la dernière partie je te la remets c'est quand même un classique ce qu'on appelle une recherche de seuil en fait donc on le rédige un petit peu on dit qu'à présent X tu as le binomial de paramètres N et P qui vaut 0,204 N on ne connait pas et donc on cherche l'antinaturel N telle que la probabilité qu'au moins un client dans ce lot de N personnes appelées procède à un achat soit de 0,99 et maintenant tu te rappelles du réflexe au moins un on fait comment ? on ne peut pas tous les faire de 1 à N on ne sait pas jusqu'où puis de toute façon même si on savait ce que vaut de Rien ça serait trop chiant donc en fait au moins un on va chercher l'événement contraire et l'événement contraire de au moins un c'est aucun donc en fait ici on va faire 1 moins P de X égale 0 et que vaut P de X égale à 0 ? et bien c'est 0 par mienne fois 0,204 à la puissance 0 fois 1 moins 0,204 à la puissance N ça tu sais que ça fait 1 ça tu sais que ça fait 1 donc en fait il reste 1 moins 1 moins 0,204 puissance N et on va chercher à résoudre plus grand que 0,99 donc maintenant qu'on a retranscrit ça avec 1 moins 0,204 qui donne 0,794 on doit déterminer la valeur de N telle que ça c'est plus grand que 0,99 deux cas de figure ici selon où tu es dans l'année si tu es en train de réviser ton bac il va falloir le faire comme on va le faire ici c'est à dire avec le logarithme n'est pas rien par contre si tu as fait ta loi binomiale avant d'avoir fait le logarithme n'est pas rien et bien dans ce cas là pour le moment ça c'est une question à la calculatrice et tu rentres ça dans une fonction avec X à la place de N ou dans une suite et ensuite dans la table de valeur tu vas chercher quand est-ce que ça dépasse les 0,99 et c'est comme ça que tu auras ton résultat je te propose la résolution à l'aide du logarithme c'est à dire celle où on va arriver à isoler le N alors dans le détail tu balances ton 0,99 de l'autre côté ton 0,794 puissance N également maintenant qu'on a la puissance N qui est toute seule de son côté on va pouvoir appliquer la fonction logarithme des Périens qui est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini donc conservation de l'ordre ça, ça donne ça et donc ici on a LN de 0,794 puissance N normalement tu te rappelles que LN de la puissance N c'est NLN de A hop ça fait tomber la puissance maintenant que la puissance est tombée on arrive à l'isoler et on peut diviser par LN de 0,794 attention c'est entre 0 et 1 0,794 donc négatif LN de 0,794 on change le sens ici et donc pour N plus grand que cette valeur alors dans ce cas là on a cette condition qui est réalisée cette valeur là à la calculatrice ça vaut environ 20,02 soit donc à partir de 21 donc à partir du moment où on appelle au moins 21 personnes on est à peu près sûr à 99% de chance que au moins un procèdera à un achat voilà on a terminé la correction complète de ce type BAC mélangeant probabilité classique, loi binomiale avec une petite recherche de seuil à la fin si tu as fait ça tout seul j'espère que tu as tenu les délais voire même mieux et que tu y es arrivé et celui qui m'a accompagné jusqu'au bout j'espère qu'il a bien compris et qu'il est à l'aise pour pouvoir en faire d'autres tout seul à présent je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle t'a plu donc si tu as le cas merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut et penser à t'abonner pour te aider à nous développer puis pour d'autres ressources nous retrouve nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux tu trouveras des cours avec des exemples des exercices corrigés, des méthodes tout plein de choses pour t'aider à réviser tes devoirs et ton BAC et puis d'ici à la prochaine vidéo je te souhaite une très bonne journée et je te dis à de suite dans une autre vidéo allez ciao à tous merci merci merci